Musique 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 Yeah, bel beau sur tout le monde, et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a peu, et notre ami, euh, Frédéric, euh, Béziès, Bézi, Béziès, euh, a réalisé une vidéo. C'est trop le dit, c'est permis, épisode 39 de la Zubuntu 16.04.1, à jour, vers la 18.04.1. Super ! Mais alors, je ne peux pas vous dire, comme j'étais surpris, j'ai regardé le début de la vidéo, puis à un moment donné, il dit, on met en pause, on se retrouve dans une heure. Déjà, je fais dans une heure, enfin, voilà, il dit dans une heure, puis il revient une heure après, toujours pas fini, je dis, oula, oula, il y a, bon, admettons, admettons, allez, une heure. Mais ça ne peut pas aller au-delà, hein, personnellement, il m'a fallu une petite heure et demie pour passer de la 14.04.5, je pense, à la 18.04. Et encore, vous me connaissez, hein, en blablatant, mais là, de la 16.04.1 à la 18.04.1, 4 heures, franchement, je n'ai jamais connu ça, même sous Windows. Et Dieu sait pourtant que ce Windows... Alors maintenant, attention, il ne faut pas lui jeter la pierre, lui, il lui a fallu 4 heures, même si je pense qu'il y a dû y avoir un souci quelque part, c'est pas possible autrement. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, et ça, on n'en parle jamais, c'est le matériel. Quel type de processeur avez-vous ? Donc, quel type de processeur ? Combien de coeurs ? Hyper-trade ou pas ? Cadence et à combien ? Quel type de mémoire vif avez-vous ? DDR3, DDR4 ? La fréquence de cette mémoire ? Le support de stockage ? HDD, SDD ? Si HDD, quoi ? Interne, externe ? 5004, 7002, donc je parle des tours minutes. Voilà, il y a, si, voilà, s'il n'y a pas de problème au niveau du contrôleur, il y a des tas d'éléments hardware qui peuvent rentrer, qui rentrent en ligne de compte lors d'une installation. Je vais dire par là que lui, s'il lui a fallu 4 heures, c'est pas parce que lui, il lui a fallu 4 heures, maintenant qu'il faut venir dire, oh là là, putain, tout ce que Ubuntu est dérivé, c'est de la merde. Parce que, voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette vidéo. Parce qu'un utilisateur malin, intelligent, je suis désolé, tant pis, si vous vous dites que le prétentieux, ben oui, c'est comme ça. Si, quand on est malin, c'est pas parce que Frédéric a fait une vidéo et que dans sa vidéo, il lui a fallu 4 heures que c'est comme ça pour tout le monde et à chaque fois qu'on mettra à jour une Ubuntu. Non, je suis désolé, il ne m'a jamais, jamais fallu 4 heures pour mettre à jour une distribution. Même si on passe à deux versions majeures au-dessus, donc ici, voilà, d'une LTS à une autre. Moi, je suis passé d'une LTS à deux LTS au-dessus en 1h30 et encore en blabla temps. Bon, donc voilà, alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, voilà ce qu'il utilise comme matériel. Ryzen 3 2200G. On est d'accord ? Voilà, je me suis rendu sur la fiche technique. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Nombre de cœurs CPU, 4. On est chez AMD, il n'y a pas d'hyperthread, c'est 4 cœurs, point barre. La fréquence de base, pour moi c'est énorme. Je suis chez Intel, je n'ai pas de fréquence comme ça. Fréquence de base, 3,5 GHz. Fréquence boost maximale, 3,7. Ouais, quand même. Alors il a 2 mégas en KHL2, 4 mégas en KHL3. Et en KHL1, bon, 384 KB. Qu'est-ce qu'on voit encore ? Alors, ça c'était pour le CPU. Au niveau de la RAM. Vitesse mémoire maximale, 3 mégas. Waouh, bah ouais, du DDR4. Pas mal, hein ? Alors, au niveau du stockage, ça, dans sa vidéo, il dit 2 Tera. Donc, à mon avis, le HDD de 2 Tera. 5004, 7002, je n'en sais rien. Moi, aujourd'hui, je vais réaliser cette vidéo. Non, exprès, je vais me mettre en dessous de lui, au niveau hardware. C'est volontaire. Si je me mets avec une machine au-dessus de lui, on va dire, ouais, mais c'est normal, regarde ta machine. Là, je vais être en dessous. Et pas un petit peu. C'est volontaire. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Ben oui. Un HP Elitebook 821. Bonjour, Mike. Il saura bien pourquoi je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite machine ? Pour ma part, ça sera un Intel Core i5 de 4ème génération. Un 4300U. U veut dire économique. C'est un i5, modèle tagué U. Ça veut dire économique. Ça veut dire, c'est pas un 4 cœur. C'est un dual cœur. Eh oui. Tous les modèles tagués U sont bridés. Pourquoi ? Parce qu'on veut un minimum de puissance tout en gardant de l'autonomie. Voilà. Donc, hybride au niveau des cœurs. Ok ? Donc, pour moi, ce sera celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, Intel Core i5 4300U. Partie graphique, on ne s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Cadencé à 1,9 GHz. Ou fret est cadencé à 3,5. 3 mégas de cache. Donc, on parle de cache L3. Lui, il en a 4. On voit bien. C'est un dual cœur. Dual core. Pour 2 cœurs. Et je peux monter à 2,9. Maxi. Ok ? Mais attention, j'ai l'hyper retraite. Donc, c'est pour ça que si je fais appel à ceci. Où est-ce qu'il est parti ? Oui. Attendez, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, pardon. Je l'ouvre deux fois. Voilà. Vous verrez, 4 cœurs. D'accord ? Alors, graphique, on s'en fout. Display, on s'en fout. Je vais d'abord aller à la mémoire. Alors, au niveau de la mémoire. Où fret va avoir une cadence au niveau de la mémoire de 3 MHz. Moi, je vais tourner à 1600 MHz. Moitié moins. C'est de la DDR3L. Encore une fois, L. Ça veut dire, au niveau de la consommation. Je suis en dessous. C'est pas de la DDR3, c'est de la DDR3L. Ok ? Je pense que fret a 8 GB de RAM. Ici, il y en a 16. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout de combien il y a sur le machine haute. Puisque fret a octroyé 4 GB de RAM à sa VM. Donc, moi, je vais en octroyer 4. Le seul problème, c'est que lui, ça va être 4 GB pris dans ses 8 DDR. DDR4L à 3 MHz. Moi, ce sera 4 GB pris dans mes CSDDR3L à 1600 MHz. Au niveau du stockage. Ah ! Seul souci, c'est que moi, ici, au niveau du stockage, je travaille avec du SSD. SSD 256 et 2 HDD USB 3. Donc, en externe. 500 GB, 5400 tours minute. Comme ça, vous avez un aperçu des deux machines. Je pense que je suis en dessous de fret. Alors, ma VM. Mais voilà. Ça va être comme lui. 4 GB de RAM. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre. On voit 4 CPU. Oui. C'est un dual core, mais avec l'hyperthrate. La preuve, la preuve. Si je lance VirtualBox. Voilà. Je vais faire configuration. Peu importe. System. Processeur. Regardez ce qui me met. Le nombre de processeurs virtuels allués à la machine virtuelle est supérieur au nombre de processeurs physiques. L'autre. Oui. Voilà. J'ai deux coeurs physiques. C'est bien mis. Deux coeurs physiques. Et avec l'hyperthrate, ça fait 4 virtuels. Ok. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que VirtualBox travaille avec les coeurs physiques. Tandis que VMware, lui, travaille avec les coeurs virtuels. Voilà. Deux physiques. Avec l'hyperthrate, je peux monter à 4. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire ? Ben, ici, c'est tout. Oui, je peux vous montrer quand même que je suis sur la bonne bécane. Je vais faire un XI espace-F. Voilà. Je me trompe. XI espace-F. Voilà. Comme ça, vous voyez que je suis bien sur le petit HP EliteBook 820G1. Vous voyez ma configuration ici. Et on peut voir. Donc, CPU, Intel Core i5-4300U. On peut voir le 3M au niveau du cache L3. Vitesse-CPU max 2900MHz. Voilà. Au niveau du stockage, ce sera un SSD 256 et deux HDD en USB 3. Deux 500 Go. Donc, 5400 tours minutes en SATA 3. Mais voilà, je pense que c'est tout. Ok. Donc, le seul problème, c'est que je viens de me rendre compte. Alors oui, vous vous doutez bien que moi, personnellement, je vais réaliser l'installation sur mon HDD. Ok. Je ne vais pas faire l'installation sur le SSD. Comme ça, je suis comme lui au niveau hardware. C'est même pire. Je suis en dessous de lui au niveau du CPU, en dessous de lui au niveau des ressources RAM. Je veux dire, je suis en dessous de lui au niveau du processeur, parce que c'est un dual-core. Dual-core. Lui, c'est 4 coeurs. La fréquence de mon CPU est vachement en dessous de la sienne. Au niveau de la RAM, je suis en DDR3, il est en DDR4. Moi, ma RAM est cadencée à 1600 MHz. Lui, il arrive à 3000. Je suis en dessous. Et au niveau du stockage, lui, c'est deux terrains en interne, je pense. En interne. Est-ce que c'est du 50004, du 7200 ? Moi, je pense que c'est du 7200. Moi, ici, je vais utiliser de l'USB 3 en externe. 500 Go. Donc, je suis en dessous de lui. Et on va voir ce qui se passe. Attention, je vais peut-être mettre 5 heures. Alors là, je vais pleurer. Mais je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas. Le seul petit hic, c'est qu'il met ici, et ça, je n'avais pas vu. Il met de la Zubuntu 16.04.1 à jour vers la 18.04.1. Le seul problème, c'est que moi, je ne suis pas à jour. Je vais faire une nouvelle install. Ah ben oui, c'est une nouvelle install. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même démarrer la VM. Et on va vite la mettre à jour. Donc, on peut voir que je travaille sur le SDC. qui est l'USB, le HDD USB 3. Alors, ma machine, ben là, voilà, en fait. Je vous la montre en vitesse. C'est laquelle ? C'est celle-ci. Voilà. Le petit HP Leadbook 820 G1. Pourquoi je travaille avec ? Parce que j'ai une Dockstation Slim de 2013. Voilà. Le petit Leadbook est plugé dessus. Et dès que je le plug, boum, j'ai accès à mes deux écrans, à mes deux HDD USB 3 externes, à mon clavier, mon casque, ma souris, à tout. Voilà. Comme ça, vous avez vu. Alors, voilà, je me connecte. On va faire comme ceci. Voilà. 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 Alors, ouais, le problème, c'est que je ne suis pas à jour du tout. Non. La preuve. Hop là. Donc, je vais faire un sudo apt-update. Voilà. Voilà. Donc, sudo apt-upgrade. Si j'ai bien compris, il part d'une 16PS4.1 à jour. On est d'accord, hein ? Oui, je ne vous ai pas montré. 16.04.1. Si je fais unem, espace-a. Donc, on voit bien un noyau 4.4.0. Et si je fais lsb underscore release, espace petit a. Voilà. « bow, un beesw Santa, des je ne te rinde, coéquence ." Donc, maintenant, je vais faire un sudo apt-upgrade. Et attention. Wow, cela va faire mal. 5 pro. 20 mises à jour. 22 nouvelles mois installées. Ah ouais, donc Moi je le comprends comme ça De la Zubuntu 16.04.1 A jour vers la 18 Ok, donc il part De la 16.04.1 A jour, donc je dois mettre à jour Donc je me mets à jour C'est ce qu'on va faire Donc là Il est exactement Il est minuit douce Ouais, il est minuit douce Si je fais Time Ouais non, j'aurais dû Alors là Minuit douce Donc bah écoutez On va patienter Une nouvelle version De bouton est disponible Souhaitez-vous mettre à niveau Votre système Non, je ne vais pas le faire Je ne vais pas le faire maintenant Puisque Frédéric A mis à jour Donc la 16.04.1 Donc ne pas mettre à niveau Voilà A jour Donc il a mis à jour Comme je le fais maintenant Il a dû refuser La 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 mise à jour Vers la version supérieure Donc comme je viens de le faire Et après Manuellement Avec notre 16.04.1 Et bien on va procéder à la mise à niveau Parce que là On effectue les mises à jour Donc ça veut dire Qu'on reste Sur la 16.04.1 Mais on effectue Toutes les mises à jour Et après on va lancer la commande Pour effectuer la mise à niveau Comme lui l'a fait Exactement la même chose Et alors Je ne vais rien couper au montage Parce que je vois déjà le truc venir Puisque souvent je vois Des mots du genre Peut-être un montage Habilement fait Subtilement réalisé Il n'y aura pas de montage Voilà Tant pis Ce sera du temps réel Ça va durer le temps que ça dure Ok Juste peut-être Je ne sais pas Je vais voir Une accélération Mais c'est tout Il n'y aura pas de De coupure Dans la vidéo Donc là je suis gardé On a déjà commencé Donc les mises à jour Il était minuit 12 Il est 21 Ça fait 9 minutes là Seulement 9 minutes Donc c'est vraiment pas grand chose Donc je pense que la mise à niveau Ça devrait aller vite Je ne pense pas qu'on mettra 4 heures Alors je tiens à rappeler Cette vidéo ne l'est pas réalisée Dans le but de dire Ouais il a mis 4 heures Ouais c'est un menteur Non 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 Lui a mis 4 heures Voilà Pour moi personnellement Je pense que C'est pas normal Il y a dû y avoir Il n'y a pas de sous-entendu Mais à mon avis Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui s'est passé Qui a fait que la mise à jour A traîné de la patte La mise à niveau A traîné de la patte Et cette vidéo Est là pour montrer Que Une mise à niveau N'est pas à l'autre La mise à niveau Que je vais faire Le temps que je vais mettre Ce ne sera pas la même chose Pour vous Pour personne d'ailleurs Voilà Là c'est fait Donc ce que je vais faire Je vais faire Un update Voilà Ok Je suis à jour Donc ce que je vais faire Quand même On va faire un sudo Reboot Quand même On va repartir Avec un système Opérationnel C'est le minimum Je le dis souvent Et là On va lancer Donc déjà D'abord je m'authentifie Quoique Quoique Si je fais un CTRL Alt F2 Voilà Login BBLX Et alors Blabla Voilà Comme lui en fait Je suis passé en TTY2 Comme ça Il n'y a pas d'interférence Au niveau Au niveau Du serveur graphique Avec le serveur graphique Alors A partir de là A partir de là Et ben On va lancer La commande qui va bien On va faire un sudo Dou Oula Sudo Dou Release A book ahead Je pense que c'est ça Je pense Doulis Sudo La merde j'ai oublié Merde j'ai carrément oublié la commande C'est Do Release Upgrade Mais alors Est-ce que Est-ce que je Je dois mettre le sudo Ou pas Do Release Upgrade Non voilà Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin de sudo Puisque Je suis déjà authentifié Quel fou Quel fou Alors Qu'est-ce qu'il va nous dire Quelle heure Minuit 25 Normalement je devrais avoir le même résultat que lui Plus ou moins 1 giga Je ne sais plus combien de paquets Et alors il y a même des Des paquets qui n'étaient plus maintenus par Canonical apparemment Ce qu'il avait dit Il avait parlé d'un pt auto remove Alors Ben voilà Donc voilà 22 paquets installés ne sont plus maintenus par Canonical Voilà Donc c'est ça le fameux Pt auto remove 19 paquets vont être supprimés 349 nouveaux paquets vont être installés 1306 paquets vont être mis à jour Waouh ça fait peur Vous devez téléchargez au total 933 méga Ce téléchargement prendra environ 2 minutes Avec votre connexion Ah ok L'installation de la mise à niveau peut prendre plusieurs heures Une fois le téléchargement terminé Ce processus ne peut être annulé Ok Continuer Euh Oui Récupération Et c'est parti Et je pense que là Donc là ouais Donc il récupère les paquets Il a dit 2 minutes avec ma connexion Waouh pourtant Au niveau connexion Je ne suis pas gâté Euh C'est après que ça va se corser Apparemment j'ai vu dans les commentaires Qu'il disait Voilà la récupération ça avait été vite Mais que c'est après que ça avait tortillé du cul Ce sont ces mots hein Ce sont ces mots Puisque je voulais quand même laisser un commentaire Comme quoi une fois n'est pas à l'autre Pour ma part en me basant sur l'heure qui apparaît dans la vidéo Et non sur la durée de la vidéo publiée Car montage il m'aura fallu plus ou moins 1h30 pour passer d'une 14.04.5 à une 18.04 PS Machine haute Dual Core i5 3320M Donc celle que j'avais utilisée HP, Leadbook 84.70 VM, 4 CPU Ben ouais à cause de l'hypertrading Et 4Go de RAM Peut-être une meilleure connexion chez toi Le SSD qui ferait la différence Mais moindre source CPU pour ma part Je pense que Les 3 facteurs ont dû rentrer en ligne de compte Utilisation de la SSD La machine virtuelle pour 10% du temps pris L'utilisation de la disque virtuelle à redimensionnement automatisé Ou moins En tout cas c'est long Et là il met Elle a duré 5 minutes Ah ouais La partie connexion téléchargement Il n'y est pour rien car cette partie est passée très vite apparemment Tant de téléchargement estimé environ 3 minutes Ouais Moi il dit 2 minutes Elle a duré 5 minutes environ Ensuite ça a ramé du cul comme c'est pas permis Moi j'avais dit tortiller du cul Excuse-moi Fred Pas déformer tes propos Voilà Donc ici Ça télécharge Ça rapatrie 2 minutes 2 minutes Un peu plus de temps quand même Fred il a dit 5 minutes Ouais mais ça va être ça chez moi aussi J'espère juste ça va pas à foutre 4 heures Imaginez 4 heures 4 heures C'est pas possible 4 heures Dis non Regardez ce qu'on va faire Tableau de bord Ajouter de nouveaux éléments Alors Si je fais Date Ajouter Ouais m'attendez Il n'y aurait pas autre chose à ajouter A la place Ah c'est horloge Voilà 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 Alors C'est le 2 Éléments Voilà Comme ça Vous verrez l'heure Calcul des modifications En cours Là voilà La seule différence C'est que lui a utilisé Virtualbox VmWire Seule différence C'est là Il y a quand même Différence au niveau du matos Mais j'ai essayé de la Voilà De la réduire Je suis en dessous de lui Niveau matériel Maintenant Moi HDD C'est de l'USB 3 5400 tours minutes Qui n'est pas rempli Qui n'est pas rempli Qui n'est pas rempli Parce que si je fais Système de fichier Voilà On travaille avec celui-ci Il est rempli à 37% Maintenant attention Si son 2 Tera Si son 2 Tera était rempli A plus de 80 Donc 90% Aïe Là je pourrais comprendre Qu'il y a eu un petit souci À ce niveau là Au niveau des La lecture et écriture Sur le disque Mais sinon Je vois pas Je vois pas Bon bah je pense Qu'on patiente Plus d'affichage Et merde J'ai eu peur Voilà On repatiente Je me suis dit Merde Plantage On patiente On patiente Mais ça a l'air de bien avancer J'ai pas regardé l'heure de début Moi Je pense que Ouais 1830 Peut-être 1830 Qu'il était Je sais plus Ah allez Même s'il était 30 Ça fait 8 minutes S'il était 25 Ça fait quoi Ça fait 13 minutes Ouais Mais 4 heures Je comprends pas Pour moi Dans un quart d'heure C'est fini Normalement Normalement Pas Pas On Lé D contemporaine On ¿ Au Suite supprimer les paquets obsolètes 119 paquets vont être supprimés supprimer le paquet peut prendre plusieurs heures tu rigoles supprimer oui hop c'est parti je pense qu'on a démarré à 30 minuit 30 il est 1051 fait 21 minutes même si on a démarré à 25 ça fait 26 minutes 26 minutes jusqu'à maintenant ok on patiente on va voir on va voir combien de temps en tout alors redémarrage nécessaire de l'ordinateur un redémarrage nécessaire pour terminer la mise à niveau si vous choisissez si vous choisissez oui le système sera redémarré mais oui mon petit redémarre seulement minuit 53 et c'est là qu'il n'y a plus rien qui démarre ce serait le coup ça alors je me connecte bah écoutez voilà je vais faire ceci 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 alors je vais aller chercher une instance terminale parce que ce qu'on va faire on va quand même faire un sudo puisque Fred dans sa vidéo dit qu'il a redémarré et que après avoir démarré il y avait encore entre 100 et 200 mises à jour 150 mises à jour sudo apt update donc on va vérifier je serai un jour ce que je fais ne sert à rien mais bon je serai un jour 4.15 4.15.0 révision 33 et si je fais un lsb underscore release tiré 1 je suis sur ubuntu 18.04.1 il m'aura fallu 25 minutes je pense 25 minutes si je suis parti à minuit 30 il est minuit 55 si j'ai démarré à minuit 25 il m'aura fallu 30 minutes alors là je ne comprends pas je ne comprends pas pour moi il y a quelque chose qui s'est mal passé avec la mise à niveau j'ai toujours mises à jour mais non j'ai fait les mises à jour de la 16.04.1 puis j'ai fait la mise à niveau vers la 18.04.1 et là je viens de vérifier ça avait des mises à jour voilà attention il faut être précis dans le langage utilisé dans les termes utilisés voilà pour moi il y a eu un souci chez Frédéric je ne comprends pas je ne comprends pas 4 heures 4 heures il m'a fallu alors on va dire 25, 30 minutes 30 minutes 4 heures il lui a fallu 1, 2, 3, 4, 5 7 fois plus longtemps 7, 8 fois plus longtemps que moi pour du matériel en dessous j'utilise du matériel en dessous au niveau des ressources du sien alors maintenant ça c'est une chose mais pour moi le problème c'est pas Frédéric le problème c'est pas la mise à niveau qu'il a réalisé le problème ce sont les gens qui en regardant sa vidéo vont faire de sa de sa vidéo de son cas une généralité quand je vois certains commentaires qui disent oh là là Ubuntu débiane de la merde jamais plus moi c'est quoi de ce truc 4 heures mais lui a mis 4 heures moi j'ai mis 25 minutes alors il faut revenir sur ce que vous avez dit c'est même pas comme si Frédéric avait fait une mise à niveau au niveau de Windows et moi sous Linux là d'accord on parle de Windows on parle de Linux là Frédéric a fait une mise à niveau sous Linux j'ai fait une mise à niveau sous Linux on parle de Linux Linux quoi donc voilà et les gars je sais pas moi pensez par vous même pensez par vous même vous savez très bien que tout le monde a déjà fait des mises à niveau et tout le monde sait très bien qui a mis 4 heures donc cherchez et creusez et dites vous non c'est pas aussi puis il a eu un souci il a eu un souci voilà je n'ai jamais mis 4 heures pour faire une mise à niveau ça m'est même déjà arrivé d'aller chez certains clients de dire oh merde oui c'est vrai si je veux je peux te faire une mise à niveau ça prend longtemps bah écoute une bonne demi-heure si tout va bien allez je vous offre une tasse de café vous savez me le faire oui je le fais voilà j'imagine 4 heures non voilà maintenant vous en pensez ce que vous voulez j'ai pas fait cette vidéo dans le but de dire il a mis 4 heures oui c'est pas voilà oui pour moi c'est pas normal il y a eu un souci au niveau de sa mise à niveau comme il dit c'est un tortier du cul c'est pas normal regardez tout s'est bien passé si je l'avais fait sur mon ssd 10 minutes un quart d'heure c'était fait mais là je me suis mis dans les conditions que lui était plus ou moins ok et alors on peut vérifier pour moi tout fonctionne voilà voilà je sais pas moi navigateur web livre office writer parce qu'il y a peut-être de ceux qui vont dire ouais mais il a pas montré que ça allait je sais pas moi calculatrice infographie non multimédia voilà donc tout fonctionne ok voilà sur ce je vous dis bye bye à une prochaine c'était un niveau blabla linux salut ciao 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 ciao